Concentrés, attentifs et surtout à l'écoute. Ce matin, 160 enseignants prennent connaissance du nouveau dispositif Point Écoute, une mesure réclamée par l'établissement après le suicide d'un élève l'an dernier. C'est important pour les enseignants de comprendre toutes les difficultés que rencontre un jeune. Comme on vient de nous en parler, c'est une modification physique, physiologique, psychologique. Il faut qu'on ait tous les outils pour les comprendre et pour mieux travailler avec eux, pour les mettre vraiment en situation de réussite scolaire. Une fois par mois, les élèves pourront bénéficier de la présence d'une psychologue clinicienne de la maison de l'adolescent, un partenariat avec les équipes éducatives et un objectif, recréer les conditions d'une consultation. Parfois, c'est juste un petit coup de pouce ou un temps d'écoute qui est nécessaire à ce moment-là. Et puis, si besoin, dans des situations plus compliquées ou plus inquiétantes, aller vers une prise en charge. L'idée est d'être au plus près des élèves. Certains ne feront pas la démarche d'aller vers la maison de l'adolescent, ne savent pas ce que c'est qu'un psychologue ou n'y aurait jamais pensé pour eux-mêmes. Donc, c'est se rendre accessible pour eux. Des professeurs appelaient eux à la plus grande vigilance face à des adolescents en pleine construction. Souvent, il y a des signes d'année-lèves d'adresse qu'on ne va pas forcément reconnaître. Ça va permettre, je l'espère, à certains adolescents de pouvoir avoir une écoute un petit peu différente en cas de soucis psychologiques ou autres qu'il pourrait avoir au quotidien en étant à l'amener. Parce que le plus important, c'est de venir à l'école et de travailler. Mais il faut avant tout être bien dans son corps, bien dans sa tête, bien dans ses baskets, comme je suis professeur de PS. Une rentrée sous le signe de la bienveillance. Neuf points écoutes sont déployés sur Tahiti cette année. Merci.